Le 29 août 2023 à Port-Gentil, l'avenir semblait incertain. J'ai pris peur parce que la ville avait déjà un aspect triste. Et on pouvait entendre ici et là qu'on est prêt, auprès des populations, qu'on allait vers eux. Nous aussi on est prêt, cette fois-ci, cette victoire, elle reste à nous. On est prêt à se battre ici à Port-Gentil. Le CGE a déclaré la victoire du parti au pouvoir. Tout Port-Gentil a crié et après, mon mari pourrait me dire, reviens, il y a quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est pour nous tuer ou si c'est pour nous faire du bien, mais il y a des militaires à la télé. Les cris qui étaient des cris de tristesse étaient devenus des cris de gloire et de réjouissance dans tous les quartiers. Elle est revenue à ce moment au carrefour du château dans le deuxième arrondissement de la ville, une explosion de joie. On a vu les gens qui sortaient de tous les côtés. Je ne vous dis pas, le château d'eau à 7h était rempli de monde, de tous les quartiers, jusqu'au matin et avec le défilé militaire. Je ne vous dis pas, quelle émotion, les gens pleuraient, les gens chantaient, les gens dansaient ici au château d'eau. Et nous sommes restés presque toute la journée au carrefour du château d'eau. Et nous sommes même montés dans les voitures des militaires pour faire le défilé, le défilé dans tout Port-Gentil. Et je ne vous dis pas le nombre d'ouvertures, les gens ont marché tout le long des routes de Port-Anti, le bord de mer, tout Port-Anti était en joie. Pour les militaires, le déroulé de l'opération du 30 août 2023 a traduit la volonté des forces de sécurité et de défense nationale de garantir la quiétude sur le territoire gabonais. Nous l'avons fait sans infusion de sang, ça n'existe pas ailleurs, c'est particulier au Gabon. Nous l'avons fait pour les Gabonais, parce que nous voulons que les Gabonais comprennent qu'ils ont besoin de la paix, ils ont besoin d'une certaine quiétude et c'est ce que nous nous battons à faire avec nos chefs. Depuis, un sursaut d'orgueil patriotique a gagné la capitale économique du Gabon qui, pour tout le mois d'août 2024, a décidé d'arborer des drapeaux gabonais devant chaque habitation et commerce de la ville. Merci.